Bien, donc si vous pouvez vous présenter tout d'abord. Je suis bien Richie, 24 ans, du team triathlon Betsom, depuis un an, ça fait 11 ans que je fais du triathlon, j'ai fait mes 10 premières années au camp triathlon, et là c'est ma première année à Betsom, en Picardie. D'accord, alors c'est votre première participation, c'est ça au triathlon de Deauville ? C'est ma première participation, je l'ai déjà fait plusieurs fois en relais, pour m'amuser avec des amis, donc je faisais la partie natation, et là cette année j'ai décidé de le faire en entier. Alors comment s'est passé l'épreuve ? Alors tout d'abord l'épreuve de natation, pour vous visiblement c'est votre point fort ? C'est mon point fort, je suis assez homogène, après oui j'ai un petit avantage sur la natation, natation assez difficile le premier tour, je ne me suis pas mis dans l'eau avant, et en fait ça m'a un petit peu coupé le souffle, les 50 premiers mètres, un peu de mal à respirer, mais bon après ça c'est fait, le groupe s'est formé, il y a les 3-4 premiers, et le premier tour s'est passé sans trop de problèmes, et le deuxième, le gros problème qu'on a eu, c'est qu'on a commencé à rattraper les retards d'atterre, et là du coup c'est un petit peu compliqué, des fois il y a des gens qui s'arrêtent, qui font de la brase, donc c'est un peu le bazar pour s'y retrouver, donc du coup on s'est un peu perdu de vue, et on sort de l'eau, je dois sortir le deuxième, à même pas 5-10 secondes, et du coup je fais une bonne transition, je ressors avec le premier, et au en haut de la première bosse, je suis devant, et puis après je savais qu'à vélo il fallait que je fasse le trou, parce que je savais très bien que Tony était un petit peu en dessous de moi en natation, mais il était très fort en course à pied, donc du coup il fallait que je mette le maximum de temps d'écart à la descente du vélo, et malheureusement 4 minutes ça n'a pas suffi, 4 minutes d'en pas suffi en vélo ? Ouais, après il y a eu quelques soucis, bon moi j'ai eu des crampes au niveau des vastes internes, donc du coup dès le début, donc je me suis dit bon il va falloir gérer, donc les 3-4 premiers kilomètres j'essaie d'y aller mollo, mais bon quand on a Tony Meux derrière qui revient assez rapidement, c'est dur de gérer, et il me reprend dans le dernier kilomètre, et voilà. Alors finalement, comptons ou des suites ? Bah tout le temps parce que en vue de l'entraînement que j'ai eu, j'ai eu une blessure cet hiver à vélo, donc ce qui m'a contraint à ne pas faire trop trop de vélo, j'ai repris le vélo qu'il y a 2 mois et demi, 3 mois, correctement, donc bon évidemment en essayant de mettre le trou, on lâche des cartouches, et du coup voilà pourquoi à pied je pense j'ai eu un petit peu mal aux pattes, on va dire. Et ce type de parcours vous convient le parcours ? Bah un parcours comme ça, autant la natation, en mer c'est pas trop mon truc, enfin je préfère un lac pour pouvoir bien m'exprimer, on est en mer, on est assez contraint avec les vagues, tout ça, le courant ça bouge pas mal, mais le parcours vélo quand même convient très très bien, costaud, avec des bonnes parties roulantes, c'est ce qu'il me fallait. Et la partie course à pied ? Course à pied, plat, avec des longues lignes droites, donc qui font mal à la tête parce qu'on n'en voit pas la fin, et surtout quand on se fait rattraper, c'est assez difficile. Sinon un petit point de vue sur ce triathlon de Deauville, c'est quelque chose qui vous convient, qui vous plaît ? Ouais, c'est un beau triathlon, ça c'est sûr, il y a énormément de monde, énormément d'ambiance, et un beau parcours, que ce soit natation avec la sortie à l'Osseraine qui fait du spectacle, le vélo, c'est dommage que je pense qu'avec deux tours ce serait un peu mieux pour le spectacle, pour que les gens nous voient, parce que là du coup on part par une heure et on ne voit pas quoi, donc c'est assez compliqué, mais sinon, un beau triathlon. Alors les objectifs là pour votre sudocéno ? Bah là du coup, moi c'était ma deuxième course, vu qu'avec mes blessures j'ai pas pu commencer un petit peu plus tôt, donc j'ai fait ma première course il y a deux semaines à Versailles, donc Tony était là aussi. Et là c'est ma deuxième course, c'était on va dire préparation, et les vrais objectifs sont dans le week-end prochain, et le week-end d'après encore avec La Rochelle et Valence, qui sont au Choclade de France de deuxième division, avec mon club de Belsom. Très bien, merci et bravo. De rien.